On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo d'un jour un jeu. Et oui, même les meilleures choses ont une fin. Et pour cette dernière vidéo, je vais vous présenter le jeu des syllabes qui peut se jouer en fin de moyenne section. Ce jeu va permettre à votre enfant de travailler sur le principe alphabétique et de découvrir le fonctionnement de la langue. On trouve une adaptation de ce jeu dans l'ouvrage des éditions Canopée Entrez dans l'écrit de la maternelle OCP. En effet, en maternelle, il est très important de travailler sur les sonorités de la langue. Donc vous, à la maison, vous pouvez travailler cela un peu tous les jours avec votre enfant sous forme de petites questions. Par exemple, combien il y a de syllabes dans chapeau ? Et l'enfant peut taper dans les mains pour l'aider à décomposer le mot en syllabes chapeau. Deux syllabes. Ou alors, on aurait pu également lui demander quelle est la première syllabe du mot chapeau. Et en tapant dans les mains, la première syllabe qu'il a tapée, chape, correspond à la première syllabe. Donc chape. On peut aussi poser des petites questions sous forme de devinettes. Quelle est la syllabe commune à cochon et à bouchon ? Dans ce cas-là, l'enfant doit trouver la syllabe chapeau. Ou alors, quelle est la syllabe cachée du mot orditeur ? La syllabe cachée est na, pour dire ordinateur. Donc il y a plein de petites devinettes comme ça que vous pouvez inventer. Et pourquoi pas lui poser tous les jours. Et vous pouvez aussi jouer au jeu des syllabes avec des animaux qui vont être imaginaires. Pour jouer à ce jeu, il faudra avoir le matériel suivant. Soit avoir dessiné ou soit avoir imprimé des animaux à deux syllabes. Comme par exemple, chaton, cheval, renard ou souris. Et ensuite, les découper en deux. Pour qu'il y ait une partie avec la tête. Et une partie avec la queue et la fin du corps. Et je vais tout de suite vous présenter quels jeux on peut faire avec ce matériel. Avec ma fille Maëlle. Maëlle, tu veux jouer au jeu des animaux imaginaires ? Oui ! Alors avant, on va vérifier que tu connaisses bien tous ces animaux. Comment ça s'appelle ? Une souris, un cheval, un renard, un chaton. Très bien ! Donc maintenant, je vais prendre leur corps d'un côté et leur tête de l'autre. Et on va essayer de créer avec tous ces animaux-là, d'autres animaux. Et des animaux imaginaires qu'on va essayer de nommer. Génial ! Alors vas-y, prends une tête et un corps. Alors ici, nous aurons ce drôle de petit animal. Comment va-t-il s'appeler ? En charie. Comment tu as fait pour trouver charie ? Et j'ai pris la première ou la dernière syllabe de chaque animal. Alors on prend la première syllabe de chat parce qu'on voit la tête, le chaton, donc c'est chat, et la dernière syllabe de souris. Donc c'est lui. Et donc ça fait charie. Bravo Maëlle ! Allez, tu m'en pioches deux autres. Alors, oh, c'est bizarre cet animal. Comment il s'appelle ? Soudard. Un soudard. J'ai pris la première syllabe de souris, donc ça fait sous, et j'ai pris la dernière syllabe de renard, ça fait nard. Et c'est bien un soudard. Alors, vas-y. Quel va être cet animal ? Un reval. Un reval ! Bravo Maëlle ! Je vérifie. Première syllabe de renard et dernière syllabe de cheval. Et le dernier animal que l'on peut faire, ça sera cet animal-là, qui s'appellera jeton. Jeton, première syllabe de cheval, dernière syllabe de chaton. Jeton. Très bien Maëlle. Maëlle, j'ai créé des nouveaux animaux imaginaires. Je vais dire le nom d'un des animaux, et tu vas devoir retrouver lequel. Donc, si je te dis Rory. Oui, Rory. Qui est Rory ? Ici ? Alors, je regarde. Rory. Bravo ! Où est Chanard ? Chanard ? Je vérifie. Bravo ! Où est Cheton ? Je vérifie. Oui, Cheton. Et où est Souval ? Je vérifie. Souval. Bravo Maëlle. Si votre enfant est très à l'aise, vous pouvez même lui demander d'essayer d'écrire le nom de l'animal imaginaire. Maëlle, de quel animal il s'agit ? C'est un Souton. Essaye de l'écrire. D'accord. Voilà. Souton. Première syllabe de Souris, c'est bien écrit Sou. Et dernière syllabe de Chaton, c'est bien un Souton. Bravo Maëlle. J'espère que ces jeux vous ont plu et vous auront donné envie d'y jouer avec votre enfant. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos d'un jour un jeu sur la plateforme Canutech YouTube. Et enfin, pour terminer, je voudrais remercier tous mes collègues Canoupé qui m'ont aidé à diffuser toutes ces vidéos. Et on n'oublie pas, l'important c'est de jouer, s'amuser et d'apprendre. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021